La 5G, le débat est ouvert ce soir, puisque beaucoup l'attendent et aussi beaucoup en ont peur. C'est avec nous, Jean-Philippe Lariot. Vous êtes membre de la coordination Stop 5G en Gironde. Vous allez nous expliquer aussi pourquoi cette 5G, entre guillemets, vous fait peur. Alors déjà, présentez-nous ce qu'est cette coordination Stop 5G. — Alors la coordination Stop 5G-Gironde, c'est une coordination qui regroupe plusieurs associations, dont Agir pour l'environnement, Priartem et une partie du collectif bordelais pour une cantine sans plastique qui s'était créée il y a quelques années. Et on reproche, en fait, l'absence de débat qui a eu lieu préalablement à l'installation de cette 5G, en fait. — Alors justement, on va y revenir dans un instant. Demain soir, on va organiser un débat à Bordeaux, à Le Gouffran. On va y revenir. — Mais alors justement, cette 5G, en quoi fait-elle peur ? Quels sont les points noirs ? Alors peut-être manque d'informations ou ce qui, entre guillemets, circule comme information et qui vous mobilise aujourd'hui ? — Il existe une absence d'informations manifeste sur les effets sanitaires de la 5G. On va utiliser de nouvelles fréquences, notamment la fréquence des 26 GHz, qui n'a jamais été utilisée pour ce type d'usage. Voilà. Et aucune étude n'a été sérieusement menée sur ce sujet-là. En tout cas, dans ces bandes de fréquences. Les autres bandes de fréquences sur lesquelles sera installée la 5G, qui sont les 3,5 GHz et les 50 MHz, je crois, ont déjà des données. Mais la multiplication des objets connectés qui sera rendue possible par la 5G fait qu'on aura un niveau d'exposition qui sera clairement supérieur avec la 5G que par rapport à ce qu'il y a eu précédemment. — Alors on dit justement que ce ne sont pas forcément les usagers des téléphones portables qui en profiteront, mais plus les entreprises, les professionnels qui ont besoin de multiplier les données. On l'a vu notamment dans le reportage de Franck Poirot, avec ce viticulteur qui a nécessité de communiquer avec notamment ses clients à travers le monde et de multiplier les outils de communication. Ça, c'est pour vous pas forcément un vrai objectif. — Bien entendu, on comprend les besoins de communication. Maintenant, comme l'a démontré votre reportage sur la 4G, il a fallu près de 10 ans pour installer à ce viticulteur une antenne 4G. Donc combien de temps fera-t-il pour lui installer une antenne 5G ? Sachant que la 5G a une portée bien inférieure à la 4G, donc il faudra beaucoup plus d'antennes, donc peut-être, enfin potentiellement, beaucoup plus de temps pour installer toutes ces antennes. — Et la multiplication des antennes, c'est ça qui vous fait peur par rapport... — Alors il y a la multiplication des antennes. Il y en aurait besoin... Alors on lit parfois tous les 50 mètres, parfois c'est toutes les 10 maisons. Je sais pas exactement quelle est la réalité des choses. Ça dépend peut-être des technologies utilisées. Donc la multiplicité des antennes, effectivement. Mais ça fait que de toute façon, ça mettra beaucoup de temps à se développer. On nous parle d'urgence actuellement pour développer la 5G, alors que finalement, il va falloir tellement de temps pour la développer et pour rendre un service qui sera lié à ça, qu'on est finalement dans une urgence toute relative. — Alors du coup, il y a un moratoire aussi qui est demandé par les élus, notamment métropolitains, sur l'installation de la 5G et l'expérimentation qui devrait avoir lieu. J'imagine que ça, forcément, ça vous encourage dans votre démarche. — Alors l'expérimentation, je pense qu'elle a déjà lieu dans certaines villes. La 5G a été déployée dans certains pays déjà depuis 2018, en Corée du Sud notamment. Et le moratoire qui est demandé, il est demandé par 70 maires de France, je crois. Il y a un recours en Conseil d'État qui a été déposé par Orgir pour l'environnement et par Priartem pour retarder la mise en place de cette 5G. Pour quelle raison ? Parce que l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, doit rendre un avis sur les effets sanitaires de cette 5G. — Par rapport aux fréquences que vous évoquiez tout à l'heure ? — Début 2021. Alors je doute très sincèrement qu'on ait des données suffisantes sur les fréquences du 26 GHz puisqu'il n'y a pas d'études qui sont menées. L'ANSES, de toute façon, ne fait que de la revue de littérature, ne fait pas réellement une étude, on va dire une vivo, sur la 5G, sur les antennes, etc. — Alors une première réunion, on l'évoquait, qui aura lieu demain soir à Bordeaux, donc pour évoquer à Salle-Gouffrand, durant 2 ans, 19h45, 21h45, justement cette 5G avec plusieurs intervenants. Alors il y aura, j'imagine, un débat entre les pours et les contres et notamment les questions à voir sur l'utilisation, cette technologie, mais également toutes les questions qui peuvent se poser sur le plan environnemental. — Voilà. Il y aura une personne de Priartem qui viendra parler des problèmes liés à l'électrosensibilité. Il y aura une personne d'Agir pour l'environnement. Il y aura Philippe B. Wiggs qui est un ingénieur qui est spécialisé sur l'épuisement des ressources en terres rares ou en métaux et qui viendra nous dire pourquoi, de toute façon, à long terme, on ne pourra pas continuer à avancer, 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 toujours avancer. — Alors ça, c'est une question pour vous qui est importante parce que la technologie de 5G va justement nécessiter des ressources, notamment sur les ressources technologiques pour son installation. Et ça, vous disiez que c'était pas... Enfin forcément, ça fait un point négatif. — C'est un point négatif pour moi dans la mesure où on va encore utiliser des ressources naturelles pour un élément qui est... Enfin dont on n'a pas démontré la nécessité aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à très bien fonctionner avec de la 4G. On ne parle pas de saturation de réseau avant 2022. — D'autant que la 4G n'est pas encore... — La 4G n'est pas partout. — La 4G n'est pas partout, exactement. — Et donc ça, c'est aussi... Ça, vous disiez, on continue sur le bon technologique. — Le bon technologique qui va être fait, pour nous, ne justifie pas de dépenser toutes ces ressources pour de la 5G. — Il n'y a pas besoin, selon vous, d'avancer, de continuer à aller un petit peu plus loin ? — Ce n'est pas qu'il n'y a pas besoin d'avancer. C'est qu'on ne peut pas avancer sur tout et partout de façon globale sans se poser la question de l'utilité des choses. Et aujourd'hui, les réseaux mobiles sont utilisés à 70 %, je crois, pour du streaming ou pour des jeux vidéo. Est-ce que la 5G... Est-ce que les jeux vidéo et le streaming justifient qu'on avance dans ce sens ? On n'en sait rien. On nous parle de voitures connectées. On nous parle d'opérations à distance. Mais en fait, qui pourra se payer cela exactement ? Quand on nous parle de voitures connectées, par exemple, est-ce que l'urgence aujourd'hui, n'est pas plutôt de réduire l'utilisation des véhicules individuels plutôt que de se lancer dans des voitures connectées ? Voilà. C'est toutes ces questions qu'on souhaiterait poser. — Mais peut-être des véhicules connectés électriques ? — Véhicules connectés électriques. Mais l'électricité, il faut bien la produire. Ça génère des déchets nucléaires. Enfin il y a d'autres externalités liées aux véhicules électriques, évidemment. Et est-ce que vraiment on ira vers les véhicules connectés ? De toute façon, aujourd'hui, franchement, on n'en sait rien. Et en toute façon, on n'est pas du tout dans l'urgence, parce que dans les 5 ans qui viennent, on n'y sera pas du tout. — Donc selon vous, le rapport coûte-technologie et nécessité n'est pas suffisamment... — Pour moi, la nécessité n'est pas prouvée aujourd'hui. Voilà. — Donc c'est tout l'enjeu de ce débat demain soir, que je le rappelle. Se tiendra donc Salle-Gouffrant, 23 rue Gouffrant, à Bordeaux, avec une multiplicité d'inverse amenant, notamment Loïc Prudhomme et Stéphanie Anfray, représentante de la FCPE, avec qui vous engagerez le débat. Quels enjeux, quelles actions ? La 5G en Gironde. Merci, Jean-Philippe Larieux, d'avoir été avec nous. — Un dernier mot. Il y aura aussi Delphine Jamais de la mairie qui viendra parler de la demande du moratoire. — Eh bien très bien. Mais écoutez, rendez-vous demain soir, donc, à Salle-Gouffrant. Restez avec nous. Dans un instant, le sport avec Bastien Loquet. Nous parlerons Tour de France, débrief avec ses invités, le journaliste Julien Duby et l'ancien pro désormais dans la lutte contre le dopage, Christophe Basson. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada